Musique Été comme hiver, la découverte de la montagne peut se pratiquer en toute sécurité, à pied ou en raquette. Présentation du métier d'accompagnateur de moyenne montagne avec François Olivier. Le métier d'accompagnateur en montagne, c'est avant tout faire découvrir le milieu naturel humain lors d'activités de randonnée. Ça peut être des sorties à la journée, sur plusieurs jours ou carrément lors de treks à l'étranger. Musique L'accompagnateur peut avoir un rôle de conseil et d'entraîneur auprès des adeptes du trail en montagne. On peut exercer ce métier comme salarié d'une structure associative ou touristique, mais aussi comme travailleur indépendant. On n'est pas vraiment soumis à une semaine type, mais plutôt à une saisonnalité avec des périodes scolaires beaucoup plus intenses. Musique Je suis titulaire d'un brevet d'état de la filière alpinisme. C'est un brevet d'état accompagnateur en montagne. J'ai aussi passé un BTS en gestion et protection de la nature, avec une spécialité animation nature. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le fait de vivre de ma passion. Le cadre de travail aussi, le contact avec les gens, le public varié, enfants, adultes, familles, retraités, école, club de rando. Et puis le plaisir de partager avec les gens et de voir un peu d'émerveillement chez eux. Être accompagnateur en montagne exige une connaissance approfondie du milieu montagnard et de bonnes capacités physiques. Il demande également des qualités humaines de partage, de dialogue, de communication. Et puis un goût prononcé pour la faune, la flore et la géologie. Mes principales difficultés sont liées aux contraintes météorologiques et aussi à la saisonnalité de l'activité. D'ailleurs, pour pallier à ça, j'ai aussi une fonction de formateur pour les BPGEPS, en éducation, environnement et développement durable. Formateur aussi auprès des animateurs BAFA. C'est un métier qu'on pratique au quotidien en pleine montagne, dans un cadre incroyable. Toujours au plus près de la nature, avec des journées différentes où la routine n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada